Alléluia Alléluia, 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 alléluia Salut salut les amis, j'espère que vous allez bien Je suis Tata Naomi et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission La maison des enfants choisis Si tu nous rejoins pour la première fois, j'ai une très bonne nouvelle pour toi Cette émission, elle est aussi faite pour toi Et oui, ici c'est la maison des enfants choisis Tu es un enfant choisi, donc cette émission, elle est pour toi On danse, on chante et tout ce qu'on fait, c'est pour une seule personne La personne de Jésus Christ Je sais que tu es impatient de débuter cette émission Parce que cette émission, elle est particulière Une activité brise-glace qui va déménager Mais avant de commencer toute chose, on va prier Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête Prions Nous te disons merci, nous te bénissons grand Dieu de l'univers Pour ce que tu fais dans nos vies Merci pour cette émission Nous prions que chaque enfant se sente concerné Nous prions qu'aucun enfant ne puisse se détourner Et nous voulons véritablement que les enfants soient captivés Et qu'ils puissent comprendre quelque chose de ta part Qu'ils puissent apprendre quelque chose venant de toi Que cette émission nous rapproche de toi Et que cette émission fasse du bien à un enfant qui nous regarde Afin que ton nom soit glorifié Nous te recommandons cette émission Reçois la gloire et l'honneur Au nom de Jésus Christ Amen C'est super Je sais que tu es prêt Et ça commence maintenant La terre sous-toutée pour m'appeler La terre sous-toutée pour m'appeler Les yeux au lit, sous la pouce, aux oreilles La terre sous-toutée pour m'appeler De la terre sous-toutée pour m'appeler Les yeux au lit, sous la pouce, aux oreilles De la terre sous-toutée pour m'appeler La terre sous-toutée pour m'appeler La terre sous-toutée pour m'appeler Les yeux au lit, sous la pouce, aux oreilles De la terre sous-toutée pour m'appeler De la terre sous-toutée pour m'appeler De la terre sous-toutée pour m'appeler Les yeux au lit, sous la terre sous-toutée pour m'appeler La terre sous-toutée pour m'appeler La terre sous-toutée pour m'appeler Tonton Adi saute Tonton Adi saute Tonton Adi saute Les deux ont perdu Attends très fort pour toi même Voilà, nous sommes très contents Merci beaucoup À nous revoir, à l'an prochain Au revoir Au revoir Salut les amis, nous voilà pour une autre activité Brise Glace qui sera faite par Toto Calvin et par moi L'activité, je pense que tu la connais déjà, elle parle de Daniel et de Ruth Toto Calvin doit dire que je ressemble à Daniel et moi à la sœur Ruth car il était fidèle à Dieu et Daniel c'est courageux que je ressemble à Daniel Voilà, donc c'est ça le jeu, mon devra le faire en s'assayant et en se lève C'est parti Que je ressemble à Daniel et moi à la sœur Ruth car il était fidèle à Dieu Et Daniel c'est courageux que je ressemble à Daniel et moi à la sœur Ruth car il était fidèle à Dieu Et Daniel c'est courageux que je ressemble à Daniel et moi à la sœur Ruth car il était fidèle à Dieu Et Daniel c'est courageux que je ressemble à Daniel Voici donc, je sais que vous avez bien suivi le jeu et que comme vous l'avez constaté Toto Calvin a remporté et on fait un grand bravo super pour Toto Calvin Mouah Salut les enfants choisis, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu Je suis très contente d'être devant toi aujourd'hui pour cette nouvelle leçon Alors aujourd'hui je vais te raconter une très belle histoire Mon histoire se passe en Israël Et en Israël il y avait un peuple Et Dieu il aimait tellement le peuple d'Israël Mais c'est qui Dieu ? Dieu c'est le créateur de l'univers C'est lui qui a créé tout ce que tu vois dans le naturel Alors dis-moi quand tu sors, qu'est-ce que tu vois ? Oui tu vois des arbres, tu vois le soleil, la mer Oui c'est Dieu qui a créé toutes ces choses Il a même créé les animaux et nous les hommes Alors Dieu il aimait tellement le peuple d'Israël Et dans ce pays il y avait aussi une femme qui s'appelait Naomi Et Naomi était mariée Et avec son mari ils avaient deux enfants, deux garçons Mais un jour une très grande famille va frapper le pays d'Israël Tout le monde va mourir de fa Les gens seront affamés Il n'y aura même plus de nourriture Même les arbres ne donneront plus de quoi manger Et aussi la famille de Naomi Elle aussi sera frappée par cette grande famille Dis-moi si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu allais faire ? Oui tu allais aller chercher de la nourriture Et c'est ce que Naomi et sa famille ont décidé de faire Ils ont décidé de voyager, d'aller dans un autre pays Pour trouver de quoi manger Mais tu sais quoi ? C'était une très mauvaise décision Et toi aussi qui me regarde Il t'arrive parfois de prendre des mauvaises décisions devant Dieu Il t'arrive de mentir, de voler, de désobéir et même de frapper tes amis Et la Bible appelle tout cela le péché La Bible dit que car tous ont péché et sont séparés de Dieu Mais c'est qui tous ? Tous c'est papa, c'est maman, c'est moi et c'est toi aussi qui me regarde Et nous tous, à cause du péché, on est séparés de Dieu Et c'est comme ça que Naomi et sa famille ont pris cette mauvaise décision D'aller dans le pays de Moab Parce que dans ce pays, les gens ne connaissaient pas du tout Dieu Les gens faisaient tout ce qui était mal Et ils adoraient de faux dieux Mais malgré ça, Naomi et sa famille, ils sont partis pour trouver à manger Et là-bas, il y avait à manger Ils mangeaient comme ils voulaient Et même les deux enfants de Naomi se sont mariés Chacun avec une femme La première s'appelait Oprah Et l'autre s'appelait Ruth Tout allait bien Mais tout ne se passait pas comme ils le voulaient Tu sais pourquoi ? Eh ben, le mari de Naomi va mourir Non mais quelle tristesse En plus, son premier fils va mourir Et son deuxième fils aussi va mourir Oh, Naomi était tellement triste Elle n'en pouvait plus Un jour, elle était très fatiguée Elle a alors décidé de repartir dans son pays Naomi a décidé de prendre une bonne résolution Celle de repartir dans son pays en Israël Et toi aussi qui me regardes Tu peux aussi prendre une bonne décision face à ton péché Et cette décision, c'est Jésus Mais c'est qui Jésus ? Jésus, c'est le fils parfait de Dieu La Bible dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Jésus est venu sur la terre Il était un homme comme toi et moi Mais il n'a jamais péché Au contraire, il faisait tout ce qui était bien Il guérissait les malades Il a même ressuscité les morts Mais malgré tout ce qu'il faisait Les gens l'ont quand même tué Et Jésus est mort, crucifié sur la croix Et quand il est mort, on l'a enterré Mais tu sais quoi ? Le troisième jour après qu'on l'ait enterré Jésus est ressuscité des morts Et il est monté au ciel Et au moment où je te parle Il est roi là-bas avec Dieu Et il prépare de la place pour tous ses amis Et c'est comme ça que Naomi a pris la bonne décision De repartir dans son pays Mais elle n'est pas repartie seule Elle est partie avec une de ses belles filles, Ruth Arrivé là-bas, tout le monde était content de la voir Parce que ça faisait longtemps qu'elle n'était plus venue Et les gens aussi étaient contents Parce que Ruth était avec elle Ruth était une très bonne personne Elle obéissait à Dieu Elle aimait Naomi Elle aimait les gens Elle faisait du bien partout où elle allait Elle était polie Elle était aussi très travailleuse Au point où elle ne laissait jamais Naomi et elle mourir de faim Et c'est comme ça qu'un jour Naomi a décidé d'aller travailler dans un champ Pour chercher de quoi manger Et ce champ appartenait à un homme très riche Et cet homme s'appelait Boaz Et pendant que Naomi était en train de travailler la terre Elle ramassait les restes des épis de blé, de maïs, de manioc De tout ce qu'elle trouvait Boaz est arrivé Et il a vu comment Naomi travaillait super bien Il a alors décidé de la laisser tout ce qu'elle voulait prendre dans le champ Il a dit à Naomi que tu peux prendre tout ce que tu veux La quantité que tu veux Et même si tu as soif Tu peux prendre de l'eau de mes serviteurs Et tu sais pourquoi il a fait ça ? Parce que Naomi avait un très bon témoignage Et tout le monde disait du bien d'elle Et toi qui me regardes Dieu veut aussi que tu aies un bon témoignage La Bible dit Qu'il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage De ceux du dehors Afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi Ni dans l'opprobre Et oui Ton témoignage est important pour Dieu Et ton témoignage peut te sauver de beaucoup de choses Alors dis-moi Est-ce que quand les gens parlent de toi Est-ce qu'ils disent du bien de toi ? Est-ce qu'ils disent que tu es une bonne personne ? Que tu es respectueux ? Tu obéis à papa et à maman ? Tu travailles bien ? Que tu crains Dieu ? Ou alors Est-ce qu'ils disent que tu es un enfant impoli ? Un enfant têtu ? Un enfant qui frappe ses amis ? Toi qui me regardes et qui connais déjà le Seigneur Jésus Je veux te dire que Dieu veut que tu aies un bon témoignage Dieu veut que tu sois une bonne personne Et pour cela Tu dois faire tout ce que Dieu te demande En conformité avec sa parole Et toi aussi qui me regardes Et qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus Peut-être que tu te dis que tu n'es pas sauvé Je veux te dire aujourd'hui que Dieu t'aime Et il veut te bénir en Jésus-Christ Alors la bonne décision que tu peux prendre aujourd'hui C'est de recevoir Jésus dans ton cœur Comme ton Seigneur et ton Sauveur Toi qui me regardes Si aujourd'hui tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur Je t'invite à te lever Tu vas fermer tes yeux Croiser tes bras Et répéter cette prière après moi On y va Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te remercie parce que tu m'aimes Je te remercie parce que tu veux faire de moi ton enfant Et aujourd'hui Je t'invite à rentrer dans mon cœur Et à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie Aujourd'hui je prends la décision D'être ton ami Et de marcher Tous les jours de ma vie avec toi Au nom de Jésus Amen Amen Salut les amis J'espère que vous allez bien Je suis Tata Lucrèce Aujourd'hui je vais partager un verset avec toi J'espère que tu as ta Bible Alors si tu l'as c'est super Nous allons l'ouvrir dans le livre de Proverbe Au chapitre 22 Au verset 1 La Bible déclare Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses Proverbe chapitre 22 au verset 1 Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut tout simplement dire Qu'il est bon, qu'il est mieux d'avoir un bon comportement D'avoir une belle attitude C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois un enfant obéissant Un enfant respectueux Dieu veut que papa, que maman, que tonton, que yaya Dix de toi, que tu es un enfant travailleur, respectueux, obéissant Et Dieu dit que toutes ces choses sont plus grandes que l'or, l'argent et toutes les richesses de la terre Alors après avoir compris ce que signifie le verset Nous allons apprendre à le mémoriser Alors avant, nous allons commencer à mémoriser la référence La référence est Proverbe chapitre 22 au verset 1 Proverbe chapitre 22 au verset 1 Qui dit Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses Répète après moi Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses Encore une fois Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses Alors on va reprendre depuis le début avec la référence Proverbe chapitre 22 au verset 1 Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses Encore une fois Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses C'est super ! J'espère que tu as retenu le verset Au revoir ! On se retrouve pour une prochaine émission Le dernier émission de la réputation est préférable à de grandes richesses Hey ! Les enfants imitateurs Imité le roi la vie Et qu'à la légende Ou les plus vont encore en position Tout le monde en position Tout le monde en position Je perds la ligne de position Je veux tous limiter 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 Aïe aïe a position Tout le monde en position Tout le monde en position Tout le monde en position Je veux tous limiter Limiter Écouter Écouter Aïe aïe a position Posy, posy Posy, posy Posy, posy Posy devant Posy, posy derrière Posy, posy Posy, pose Posy à gauche Posy, pose Posy, pose Posy Aïe aïe a position Tout le monde en position Tcha, 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 tcha. Tout le monde positionne. Tcha, 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 tcha. Tout le monde positionne. Imitez mon petit Massari, yeah. Allez. Un, deux, trois, quatre. Tcha, 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 tcha. Tcha, tcha, tcha. La Posy, Posy. Posy, la Posy. Posy, Posy, la Posy. Posy, devant. Posy, la Posy. Posy derrière. C'est parti ! 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 C'est parti !